et bien bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ça fait cinq ans je fais des vidéos ça fait trois mois que je suis en calédonie pour cette saison 5 de mes vidéos à chaque fois que j'arrive un endroit je fais des épisodes si la matière à en faire je suis actuellement au parc de la grande fougère en calédonie donc à ne pas rater si vous venez donc en vacances ou si vous êtes un local et vous êtes un peu curieux de découvrir votre pays l'entrée du parc est payant en 2017 c'est 400 francs donc ça peut varier quand vous allez à l'accueil on va vous donner cette carte plastifiée donc il ya toutes les randonnées donc à des petits modules d'une heure de deux heures de six heures l'objectif aujourd'hui c'est de faire la petite boucle de deux heures pour montrer un maximum j'avais déjà fait la grande boucle de six heures malheureusement j'ai perdu les vidéos c'est pour ça que je suis retourné pour refaire une vidéo et et Sous-titrage ST' 501 Pour les personnes qui sont en Nouméa, il faut environ deux heures pour arriver à ce parc. Ça peut très bien se faire un week-end. C'est super sympa. Il y a plein de tables de pique-nique. Vous pouvez donc manger dans la nature. Alors bien sûr, c'est le parc de la Grande Fougère. Vous l'avez tous compris. Du coup, il y a des fougères partout ou quasiment partout. Je vais vous montrer de toute façon un maximum. Pour les gens qui se posent la question, je vous invite à visionner chaque épisode pour vous donner toutes les informations. Je voyage en voiture. Ça fait trois mois que je suis en Calédonie et ça fait deux mois que je suis sur les routes. Au premier mois, j'étais posé à Puebo, dans le nord-est de la Calédonie, la partie la plus authentique de la Calédonie à mes yeux. Donc là, j'ai loué une voiture. Ça m'envient environ à 25 à 30 euros par jour. C'est mon principal budget. J'ai environ un budget de 1 500 à 2 000 euros par mois. Ce qui n'est pas extraordinaire pour la Calédonie. Et encore, j'ai commis beaucoup d'argent en termes de logement et d'activité. Comme chaque endroit en Nouméa, c'est pas du tout touristique. Et voilà, il n'y a personne. Pourtant, on est un dimanche après-midi. C'est super bizarre. Mais c'est la Calédonie. Si vous aimez la nature, vous allez vraiment vous sentir proche de la nature. C'est super bizarre. C'est super bizarre. Alors, l'énorme avantage du parc de la Grande Fougère, c'est qu'il y a des tables partout. Il y a des coins de pique-nique. C'est vraiment très bien balisé. Le parc est super bien entretenu. Franchement, le bilan est excellent. Dommage qu'on soit en novembre où tout est un peu cramé. C'est en pleine saison sèche. Il y a beaucoup d'incendies. Mais globalement, le bilan est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada